Moi, je suis un cinéaste un peu particulier parce que je n'habite au Québec, je n'habite pas à Montréal, comme tous les autres cinéastes. J'habite le nord, j'habite Chicoutili, sur le bord du piard de Saint-Guy. Et, ben c'est ça, j'essaie d'occuper le territoire au niveau de... Je crois que c'est important d'occuper le territoire autrement qu'avec les drapeaux et en exploitant les ressources naturelles, mais aussi au niveau de l'imaginaire, on pourrait dire. Et, ben, je voyage avec le film depuis le mois de janvier, oui, avec Sarah Sandel, qui est à plusieurs endroits aux États-Unis. Et depuis une seule... le film vient d'être présenté, est en salle depuis une semaine au Québec. Ça se passe plutôt bien, on est content. Malgré, on est seulement dans 12 copies au Québec, on est quand même dans le top 10 du box office. Donc, euh... Hubert Chicout, ce que vous allez découvrir, est plus populaire que George Clooney et Brad Pitt, dans plusieurs centimes de l'honneur. Euh... Vous allez voir, le film, c'est pas un drap avec une sculpture dramatique habituelle, mais c'est plutôt une chronique. Donc, c'est vraiment une chronique, une petite apposition de petits... d'événements du quotidien. Euh... J'ai essayé de faire un film avec... en utilisant le... les idées... les idées très très simples pour exprimer quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus universel. Euh... Je vous en dirai pas plus. Et j'aimerais ça pouvoir vous parler après pour... Mais, euh... Gilbert Scott a aussi joué dans les grands classiques du cinéma québécois comme, euh... Les bons débarras de Francis... Francis Manpierich. Euh... Et aussi bon, il est la voix, la fameuse voix off, la voix voice over du film Leolo de Jean-Claude Lauzon aussi. Qui est un personnage en soi, un film. Parce que Gilbert Scott a une magnifique voix. J'ai pensé à lui parce que... ben je pensais un petit peu à Jean-Paul Pello, je pensais à sa voix, je pensais... J'ai regardé des photos sur Google, puis ça m'a convaincu. On a dîné ensemble, genre... Gilbert Scott aime beaucoup la... la bouffe... Et le bon vin. Puis on a parlé, euh... Ça m'a étonné parce qu'il m'a parlé de Tchékov. Et j'avais beaucoup pensé à Tchékov à la somme Isaac. Euh... pour écrire le scénario. Il a dit, j'ai même... il y a même une phrase qui est camouflée dans le film. Puis, euh... Ça m'avait marqué, puis j'avais... j'avais trouvé qu'il avait fait une bonne lecture du personnage, même si euh... Euh... du scénario. C'est comme ça, j'étais convaincu à ce moment-là. J'avais pas besoin de faire de screen test. J'étais convaincu qu'il pouvait faire un... Un bon Marcel Lévesque. Puis aujourd'hui, je peux pas imaginer Marcel Lévesque sans penser maintenant à Gilbert Scott. Moi, je voudrais que vous nous parliez un petit peu, donc, de la direction photo et de votre travail. Tout à l'heure, vous disiez ce que je trouve très beau, vous disiez euh... J'ai quand même l'impression d'avoir vraiment traduit le... le scénario de Sébastien. J'ai pas fait de belles images, j'ai fait des bonnes images. Je voudrais que j'élaboriez un petit peu là-dessus. Oui, j'ai encore... J'ai encore... Ça marche peut-être ? Oui, je répète encore ça. J'ai plutôt l'impression... Lorsqu'on arrive à un certain degré de maîtrise du cinéma dans la technique, à un moment donné, c'est devenu facile de faire des belles images. Faire des images qui signifient quelque chose, donner un sens aux propos et aux scénarios, c'est autre chose. C'est plus difficile. Moi, je préfère faire des bonnes images que des belles images. Le film de Sébastien me permettait de faire ça. C'était loin d'être évident. La neige, c'est très difficile à filmer pour ceux qui ne savent pas. C'est du plan en permanence. Vous avez vu des plans larges. Je ne vais pas commencer à dire à mon réalisateur, on ne peut pas faire de plan large parce que c'est de la neige et puis que c'est difficile à tourner. Donc, il fallait composer avec les blancs, d'une part. Et d'autre part, Sébastien avait envie aussi que de l'intérieur du concessionnaire d'automobiles, avec toutes ses grandes baies vitrées, ses grandes travaux qui se sont autour, puisse y avoir de l'action de l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur. On va être lui à faire ça et éclairer l'intérieur de tout ça. Ici, j'avais travaillé de façon conventionnelle avec des lumières de cinéma, des HMI, des 18 kilos, des 12 kilos accrochés. Ça avait été difficile de lui donner de tout ça. Donc, j'avais fait un petit travail de recherche. C'était agréable quand même. J'ai visité à peu près 12 ou 14 différents vendeurs de voitures, des concessionnaires Ford, des Toyota, des machins tout différents, avec un color meter qu'on appelle, et pour calculer la température de couleur de chacun de ces vendeurs-là, pour arriver à trouver certaines sources qui me permettraient de les accrocher dans le décor et que même si la caméra se met à parer et à bouger, qu'elle soit dans l'image, ce ne sera pas grave. Bon, tu fais partie du décor. Donc, c'était Ford Ford de la vie. J'ai réussi à trouver des lumières qui me permettaient d'avoir 4000 degrés Kelvin et donc balancer avec ma pellicule et faire en sorte que l'image que Sébastien pouvait avoir, de lui donner la dactitude parce que Sébastien voulait avoir accès beaucoup. Ça n'aurait pas que ça ressemble d'une publicité d'automobile, non plus. Non plus, non plus. Donc, arriver à faire des bonnes images, ça veut dire, bon ben, on aurait pu faire des belles images, puis avec des beaux HMI, puis tirer des belles petites zones et tout ça. Moi, je préférais donner une... Je trouvais que, parce que les vendeurs de voitures ne sont pas vraiment appréciés au Québec, selon les sondages dans la population, ils n'arrivent pas en dernier avec des politiciens, et des journalistes dans l'espèce, selon les médecines. Les journalistes ne comprennent pas pourquoi. Les politiciens et les vendeurs d'autos, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et souvent, ça a été des caricatures qu'on a vues au cinéma de vendeurs de voitures. Évidemment, il y a Fargo, des vendeurs d'autos un peu, des Jess Crow. Je trouvais que c'était un beau défi d'essayer de rendre ces personnages-là humains, de le rendre à la fois, bon, qu'il fallait que ce soit un vrai vendeur d'autos qu'on puisse reconnaître, parce que tout le monde connaît un vendeur d'autos, pratiquement. En tout cas, au Québec, tout le monde connaît un vendeur d'autos. On a tous eu l'affaire à un vendeur d'autos. Et je trouvais que c'était un beau défi. Et en même temps, je trouvais que c'était un personnage excellent, une idée de personnage pour parler de notre société de consommation. C'est un peu comme le prêtre. Il y a 50 ans, dans un village, au Québec, le nouveau prêtre, je pense que c'est le vendeur d'autos, il est connu de tout le monde, il connaît tout le monde par leur prénom, mais en même temps, il est seul à la maison le soir pour manger sa soupe. Ouais, c'est un personnage, c'est ça, c'est un peu le lien entre le système et le consommateur, ou le citoyen. J'avais fait un film là-dessus, un court-métrage, qui relatait la vie dans une journée dans la vie d'un travailleur qui avait perdu son travail, pour montrer comment il n'arrivait pas à ne pas travailler, il fallait qu'il se trouve quelque chose à faire. Puis, bon, ça parlait d'un homme-enfant qui n'arrivait pas à arrêter de travailler, donc j'ai voulu poursuivre. Cet homme-là, ce personnage-là, un peu comme chez Balzac, ce personnage-là revient, d'une certaine manière, dans le personnage de François Paradis. ... ...